donc normalement je devrais être connecté et je suis pile à l'heure sauf par rapport à ce que puisque j'ai affiché du 11h20 donc on va attendre un petit peu je sais qu'il y a BDXIO donc je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas là ah ça y est il y a des mondes qui arrivent super bonjour comme d'habitude je ne suis pas réveillé il faut que je me mette en route j'espère que vous allez tous bien ça c'est vendredi donc on ne va pas tarder à être en week-end ça c'est cool j'ai besoin j'ai besoin de lancer de partager mon écran déjà ça serait bien alors quel écran je vais partager celui-là hello share screen entière screen on va présenter celui-là donc bien sûr ça il n'y en a pas besoin monsieur Sidion bonjour je lance mon environnement je vais y arriver monsieur Philippard j'espère que ça va un peu mieux aujourd'hui donc normalement mon environnement de développement est lancé ce qu'on va faire je suis en train de vidouiller sur l'autre écran salut Guillaume on va pouvoir commencer alors est-ce que j'avais oui si j'ai préparé deux trois slides il y en a moins que d'habitude ils sont déjà en preview oui donc comme d'habitude le tout ce que je vais vous montrer sera accessible sur un repository qui explique aussi comment l'utiliser donc je lance ça avec du docker développement environnement j'explique dans le redmi comment faire ça vous évite de tout installer la dernière fois on a parlé de wasm dans le navigateur avec du go et du tiny go salut c'est c'était un peu une intro et aujourd'hui on va rapidement voir quelques exemples pour comment utiliser le le DOM de la page web comment retourner du json comment utiliser du json en argument comment appeler des fonctions javascript et aussi qu'on va appeler une promise et on va voir c'est quand même plus simple que les choses un peu roots et from scratch que je vous ai montré la dernière fois alors excusez moi comme d'habitude je suis pas réveillé donc je alors pour ceux qui ne se sont jamais connectés faut voir les épisodes d'avant ils sont tous sur sur youtube déjà je vais rien changer dans la page html c'est toujours la même chose je charge mon mon fichier wasm et puis j'exécute ce qu'il ya dedans en fait j'appelle les les fonctions qui sont qui sont dedans alors à quoi va ressembler mon programme go alors j'ai besoin si je veux que mon mon fonction wasm interagissent avec le dom de la page je fasse une référence à ce dom donc je vais utiliser le paquet de js je me raccroche à l'objet global de la de la page enfin de l'instance javascript qui est lancé et je vais aller récupérer l'objet document de ma page une fois que j'ai ça je peux faire comme ce que je faisais avec jquery ou avec du document.create quelque chose je peux faire l'équivalent ce que je fais en js donc par exemple je peux créer un élément de type h2 en fait j'appelle la pays js dans ce cas là et puis je vais lui dire dans mon élément de type h2 tu remplis la la propriété inner html avec la valeur message donc celle ci et puis je peux créer d'autres éléments bien sûr donc on va pas se gêner donc là je crée un élément de type h3 dedans je lui mets le message aussi et à la fin une fois que j'ai mes éléments je peux les raccrocher au body euh hop donc c'est pareil hein j'appelle la pays javascript j'ai dit tu récupères l'objet body et tu utilises la méthode de body pour faire un happen child de euh mon élément h2 et pareil pour le h3 et ça normalement doit suffire on va aller le builder hop j'espère que c'est assez gros au fait euh euh donc si je fais un j'ai un build voilà donc je build mon fichier wasm alors il fait 125k c'est un peu gros parce que il y a il y a pas mal de choses qui sont embarquées avec euh là j'utilise tani go donc euh avec go ça serait un un poil plus gros euh qu'est-ce que dit euh hop c'est un ultra similaire au javascript vanilla finalement exactement tout à fait et c'est pour ça que j'ai bien aimé parce que je m'y ai retrouvé euh donc j'ai buildé je vais servir ma page html donc j'utilise Node.js et Fastify pour euh euh servir mais vous pouvez utiliser n'importe quel framework avec n'importe quel langage tant que vous avez un serveur http et je vais l'ouvrir dans mon navigateur alors vous le voyez pas parce que je suis sur le ah le bon écran hop on va y aller donc si je rafraîchis hein ça m'a bien changé ma page je sais plus si j'affichais des choses dans la console je ne crois pas si à part le fait que mon mon programme oisem est lodé donc vous voyez c'est assez facile d'interagir avec euh euh avec javascript bon après vous pouvez aller beaucoup plus loin euh passons à la partie suivante donc ce qui est bien en js c'est le support de json euh donc là qu'est-ce que je vais faire j'ai ma page html qui récupère euh du qui charge mon fichier je vais y arriver décidément aujourd'hui ça va pas euh je vais euh alors je vais commencer par faire le programme en go en fait je vais faire un programme avec une fonction hello euh cette fonction là elle attend donc euh un paramètre de type js value euh enfin non il est automatiquement donné pardon c'est le c'est le zis et elle attend des paramètres un tableau de paramètres de type js value fin d'argument euh décidément il faut que je me réveille donc je suis pas du tout dans les bons snippets décidément euh je recommence euh euh hop cette fois-ci je veux récupérer mes arguments les arguments que je vais passer de javascript je vais appeler la fonction hello et je lui passe des arguments donc là je lui dis bah moi mon prénom par exemple ça sera le premier argument du tableau arcs et le nom de famille le deuxième euh et si je veux retourner du json vous pouvez simplement retourner une map de string d'interface et en fait vous construire à partir de ça il sera transformé ça en json alors après vous pouvez utiliser les lib json de go si vous voulez mais c'est seulement si vous en avez réellement besoin parce que du coup vous rajoutez finalement vous augmentez le poids du fichier wasm si vous faites ça euh ma fonction hello il faut qu'elle soit visible par la page html du coup il faut que je la définisse donc c'est pareil je dis à mon fichier global je rajoute le le la fonction hello alors j'aurais pu l'appeler toto hein ça serait pareil sauf qu'il faut que je change son nom quand je l'appelle et à cette fonction hello je raccroche ma fonction donc là je vais déjà aller builder ça hop euh 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 voilà voilà et alors dans ma page index html je vais appeler ma fonction donc je l'appelle comme n'importe quelle fonction javascript et là je lui passe deux paramètres puisqu'on se souvient que tout à l'heure je lui ai dit que j'ai récupéré deux paramètres euh retournons dans cette page et donc ça va me retourner euh du diesel donc ça va me retourner quelque chose qui va être un message avec hello Philippe Charrière si j'ai passé Philippe et Charrière comme first name et last name et puis euh un petit message de bienvenue je retourne dessus donc il va falloir que je puisse afficher mes données donc en fait le message je vais le récupérer et je vais le mettre sur le valeur du h1 bon h1 il est il est ici hop et le h2 ben je mettrai la valeur de greetings c'est pas plus compliqué que ça j'ai buildé donc j'ai plus qu'à servir hop normalement je vais pouvoir l'afficher donc vous voyez ma bienvenue hello bomb moran et le message normalement j'affiche rien d'autre si j'affiche l'objet donc j'ai bien ça va bien retourner un objet de type json euh avec greetings et le message avec le paramètre que j'ai passé donc là aussi les échanges de données sont beaucoup plus faciles que ce que j'ai pu vous montrer dans les épisodes précédents euh puisque vous n'êtes pas obligé d'aller jouer avec la mémoire buffer avec la position en mémoire la taille euh enfin tous les trucs qui étaient je trouve moins rigolos mais qui sont pas forcément euh euh on va dire les plus sympas à faire tous les jours euh donc ça j'ai retourné du json maintenant là tout à l'heure j'ai passé juste deux strings je voudrais pouvoir passer un euh comment ça s'appelle un un du json en paramètres donc c'est aussi simple on va sortir de là euh euh hop est-ce que je suis sur le bon euh voilà donc là euh euh bon j'avais déjà préparé le code en fait je vais juste récupérer un premier paramètre parce qu'en fait dans ma page index.lml qu'est-ce que je fais euh euh je lui crée non c'est pas bien aligné tout ça hop je lui crée un objet json pardon qui est le paramètre et je le passe en paramètre de ma fonction hello et j'afficherai ce que j'ai euh ce que je récupère et comme tout à l'heure je le mettrai dans le une html donc on va mettre des petits émojis pour qu'on soit sûr que ce soit bien le une autre page une autre démo hop et donc du coup au lieu de récupérer euh deux arguments je dis que je récupère seulement le premier argument euh euh et euh c'est un argument de type js value donc en fait c'est comme des maps hein euh et du coup je suis capable de dire bah mon first name tu prends l'objet human et tu fais un get de la clé first name et tu la transforme en string et pareil pour la snem et j'affiche comme tout à l'heure le code je définis la fonction pour qu'elle soit visible de la même façon et puis voilà donc on va builder hop on va servir euh qu'est-ce que j'ai fait euh j'ai perdu ma pourquoi j'ai cliqué sur ce truc là hop excusez-moi euh euh on voit toujours mon oui on voit toujours euh je disais je vais servir ma page donc j'ouvre dans le navigateur et j'ai bien mon hello bob moran avec les smileys euh normalement j'affiche dedans voilà message euh ça normalement c'était parce que dans mon code j'ai dû faire un truc en plus euh voilà oui je lui dis d'afficher euh le le type de l'objet donc lui il trouve que c'est un objet de type js value bon vous voyez c'est vraiment euh c'est vraiment ultra simple on a vu la dernière fois le concept de host function c'est à dire que c'est le lot donc le navigateur ou la vmjs qui exporte des fonctions euh que le programme oiseum peut appeler alors pareil c'était un peu alambiqué on va dire euh à faire euh euh là maintenant c'est euh avec le l'intégration js fournie avec go ou tiny go c'est super simple comment on fait hop donc je veux appeler alors oui non c'est je veux appeler une fonction javascript mais il faut que je vous montre laquelle euh voilà j'ai ici j'ai un message j'ai un objet de type json et une fonction javascript et je voudrais pouvoir interagir avec ça appeler cela ou le modifier à partir de mon code mon code go donc retournons côté go pourquoi je suis en majuscule donc si je veux appeler ma fonction hello en fait je fais juste une référence euh euh à l'objet global je dis la fonction elle s'appelle c hello et je lui passe en paramètre bill et je vais afficher la valeur alors quand je mets le petit carré comme ça euh en violet on va dire que c'est pour voir que ça vient de webassembly ensuite je voudrais récupérer la valeur de la variable message qu'il y avait dans ma page c'était euh c'était 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 celle-ci donc 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 pareil je lui dis récupère moi la variable message casse la moi en string et affiche la moi donc ça ça va m'afficher euh ça va m'afficher euh ça va m'afficher normalement le message qui contient un petit robot avec this is a message from javascript désolé pour l'accent euh euh je peux interagir donc changer le message donc cette fois-ci au lieu de faire un get je fais un set de messages et je lui mets une autre valeur euh d'ailleurs on pourrait rajouter un petit carré violet pour montrer que c'est fait côté euh euh j'avais quoi dedans ? j'avais bah bah ma valeur human pareil je peux aller la lire suffit que je fasse un get human et après je peux l'afficher ou récupérer ses propriétés et je peux même changer les propriétés euh alors tout l'aspect typé qu'on a avec go là on le perd un petit peu hein sur les interactions avec javascript mais bon c'est normal euh 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 j'ai dit qu'on pouvait changer les propriétés donc là en fait je vais rajouter les propriétés à mon objet human donc il aura un âge de 42 un first name de Bob avec la valeur Bob et un last name avec la valeur Moran euh je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait là-dessus donc je vais le je suis pas dans le bon dossier je vais le builder je vais le builder là il est un peu plus gros parce que j'utilise le fmt.println là celui-là et qui qui amène bien du poids dans le dans le navigateur enfin pas dans le navigateur dans le fichier wasm et je vais le servir hop on rouvre le fichier et on va voir ce qui s'est passé dans la console donc j'ai bien et le bill iam javascript function donc j'ai appelé la fonction j'ai mon message d'origine là c'était quand j'ai récupéré human il me dit c'est un type object donc c'est l'objet c'est l'objet json j'ai pu récupérer l'âge de l'humain côté côté go et après j'ai changé le message donc je lui ai donné cette valeur là et l'objet humain normalement qui était juste avec un champ age il a deux champs supplémentaires first name et last name donc vraiment vous avez une interaction possible dans les deux sens c'est hyper pratique alors après si vous faites des méthodes des méthodes enfin une fonction côté go qui fait plein de calculs attendez que les calculs soient finis avant de modifier finalement la partie page html ou d'appeler des fonctions html parce que à chaque fois que vous appelez une fonction côté js elle va s'exécuter pas à la rapidité du wasm mais à la rapidité de la vm js donc js est rapide mais si c'est du compute par exemple ou si c'est de la modification du DOM vous allez ralentir votre programme donc réfléchissez à déjà ce que vous allez écrire en go ou pas et à comment vous allez l'écrire retournons à nos petits un petit dernier alors je pense que dans ce que j'aurais comité il y a d'autres exemples que j'avais commencé à faire donc si vous êtes curieux vous pouvez aller les voir on va appeler une promise js on va voir comment on le fait de la même façon après c'est le même système si vous voulez appeler des callbacks ça sera ça sera à peu près le même le même principe je pense que j'ai un exemple avec les callbacks ouais donc vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble donc 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 déjà quoi elle ressemble ma promise j'ai fait une fonction compute je lui passe generate error alors c'est en vrai ou faux et si je passe à true ça va me déclencher une erreur et sinon ça va me déclencher enfin ça va s'exécuter avec succès j'ai mis un petit time out de 3 secondes donc ça je voudrais pouvoir l'appeler à partir de go et pouvoir exécuter des choses en fonction de si je fais un fail ou un error donc allons-y euh pardon alors je vais quitter ça je vais aller dans le bon répertoire donc je vais créer une fonction que j'appelle then func c'est celle que je vais exécuter si la promise est successful j'en ai une autre je vais exécuter en cas d'erreur donc c'est quand je fais le catch de la promise et je vais générer mon je vais faire mon appel à à ma promise promise pardon j'y arriverai jamais euh hop euh non mais je suis pas dans les bons snippets aujourd'hui ça va pas du tout donc je veux appeler la promise je fais un call de compute je lui passe false pour pas générer d'erreur et je lui dis pour then tu raccroches la fonction then func et pour catch tu raccroches la fonction catch func donc celle-ci et donc l'autre méthode est exactement la même sauf que cette fois-ci je passe un trou pour générer une erreur donc dans le premier cas j'aurai celle-ci qui va s'afficher alors pas forcément dans le même ordre parce que c'est des promises parce que c'est asynchrone et dans le deuxième cas j'aurai la catch func qui va s'exécuter donc on fait euh un build hop hop donc j'ai buildé mon fichier oiseum euh et si et maintenant je veux le servir hop on ouvre le navigateur on va dans la console donc on voit que ça s'est bien exécuté je vais rafraîchir pour que vous voyez que ça soit sûr donc trois secondes pour l'afficher voilà donc vous pouvez vraiment aussi jouer avec toute la pli js et éventuellement avec des frameworks existants qui vous proposent des des promises donc ça ça peut faire des des interactions sympa et vous pouvez aller assez loin dans dans ce que vous pouvez faire entre go oiseum et javascript là j'ai utilisé tiny go mais avec go c'est exactement le même principe euh pour rappel j'utilise tiny go parce que ça me fait des ça me fait des binaires plus petits alors pour les démos j'ai fini mais j'avais quand même autre chose à vous dire alors je voulais faire les démos mais j'ai pas eu le temps et donc je vous ai mis des références on va retourner sur la preview des slides euh je vous ai mis des liens parce que en fait vous pouvez aller vous pouvez euh lire et écrire du graphique et pareil pour de l'audio euh alors Olivier Poncé est à BDXIO donc il est pas connecté euh mais je sais qu'il a bossé sur de la sur de la comment ça s'appelle euh 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 de de la simulation d'un 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 électronique pour l'audio, et en fait, il a fait ça dans le navigateur, en JS. Je retrouverai le terme, c'est un terme super connu, mais je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas synchro. Quand vous utilisez l'API Canva, par exemple, si vous avez un carré que vous voulez afficher, il y a une API qui s'appelle ImageData. Et en fait, ce n'est pas un carré avec des coordonnées, c'est qu'il va écrire les pixels les uns après les autres. Et c'est en fonction de la taille que vous donnez à votre carré qu'il va sauter ligne, splitter. Et pixel par pixel, ce sera plus clair si vous allez lire les exemples, mais pixel par pixel, en fait, vous devez donner finalement la couleur du pixel, donc les codes RGB. Et chaque pixel est consécutif, mais ça pourrait tenir sur toute une ligne, quel que soit ce que vous dessinez. En fait, c'est linéaire et en fait, c'est consécutif. Voilà, pixel, orange, sequentially, by wrong. Il y a un site qui est super sympa. Alors, ça, c'est un site qui parle de Wasem et je vous ai mis les API et les exemples JavaScript correspondants. Allons voir à quoi ça ressemble. Ce site, Wasem by Example, n'est pas récent, mais il y a des trucs vraiment intéressants. Et puis, comme l'aspect Wasem n'a pas énormément évolué, le site est toujours valable. Mais peut-être qu'il est mis à jour directement. en fait, ce qu'ils font, vous avez les exemples pour différents langages. Ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent côté Go, côté Wasem, on va dire une espèce d'échiquier, par exemple. Ils veulent afficher un échiquier avec différentes couleurs, du noir et du blanc, par exemple. Ils définissent ça en mémoire avec les valeurs RGB des pixels. Donc, les Dark Value, c'est les codes RGB pour le pixel qui va afficher la case noire ou la case sombre. Et le Light Value, c'est la même chose pour la case d'à côté. Et après, ils dessinent l'échiquier. Ils le mettent quelque part en mémoire. En fait, c'est les buffers dont je vous parlais. Et ça, c'est les codes de chaque pixel. Donc, vous allez avoir un buffer avec tous les pixels de manière consécutive et leur valeur RGB. Et du coup, après, vous allez pouvoir, dans la page HTML, grâce au JS, aller lire le buffer appeler les méthodes qui ont été définies en WASM pour avoir le pointeur en mémoire sur votre buffer, sa taille, et ensuite, pouvoir, grâce à l'API Canva, afficher d'un coup l'image de l'échiquier dans votre page. Donc, c'est tout expliqué, mais globalement, voilà, la démo, ça donne ça. Il le fait pour différentes couleurs. et en fait, ça ne va pas dessiner les pixels un par un en appelant à chaque fois l'API Canva pour ajouter un pixel. Ça va calculer l'ensemble de l'échiquier. Ça pourrait être une image, dans la mémoire partagée, dans un buffer, et après, JS est capable de le lire et d'aller le plaquer directement dans l'API Canva. de la même façon, si ça vous intéresse, notamment pour faire du jeu d'animation, je vous ai mis les liens vers le site. Le même site propose aussi tout ce qu'il faut pour... Ah oui, le terme auquel je pensais par rapport à ce que fait Olivier Ponset, c'est émulateur. Il a fait un émulateur de driver audio, si je ne dis pas de beaties dans le navigateur. Vous pouvez jouer avec l'audio en Wathom sur vos pages web. Il y a toute l'explication. Donc, comment dire ? Les principes sont toujours les mêmes. Si vous mettez quelque chose dans le buffer et après, vous jouez avec à partir du JavaScript et des API JavaScript, et normalement, il y a un exemple quelque part. Désolé pour le scroll. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, c'est plutôt désagréable comme bruit, mais vous pouvez l'arrêter et ça fait du bien. Pour ceux qui aiment jouer avec ça, les liens seront de toute façon dans le repository. Je vais y arriver. Et dernière petite chose que j'ai vue, alors je n'ai pas eu le temps d'aller jouer avec, enfin un tout petit peu. Il y a Yves Rougui qui a fait un tweet hier ou avant, le 8 novembre, c'est marqué dessus, où il s'amusait, il parlait, il disait un conteneur alpine converti en oiseum sur l'archi RISC64 dans le navigateur directement. Alors, il y a d'autres gens qui m'ont pingé pour me montrer le tweet. Je me suis dit tiens, c'est bizarre et puis Yves m'a filé le lien et en fait, c'est un gars qui a fait un programme qui permet de transformer un conteneur dans un fichier oiseum et de l'exécuter dans le navigateur ou même en dehors du navigateur d'ailleurs. Le lien vers le projet, il est là et vous l'aurez dans le repo. Donc, il explique tout. Ça a l'air assez facile à utiliser. Je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Par contre, normalement, il y a une démo. J'ai mis le lien aussi ici. Par exemple, il chargeait une Debian donc, il explique le Dockerfile du conteneur. Après, ça prend un peu de temps à charger parce que c'est quand même une Debian entière. Voilà, c'est chargé. J'ai les commandes de base. Normalement, il a installé le curl donc je dois pouvoir faire du curl http s2.com slash google.com au réservoir. Hop. Est-ce que ça ? Ah oui, mais parce que par contre, est-ce que le réseau est en marche ou je ne sais pas ? Parce qu'il gère aussi les histoires de réseau. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée de faire mon curl. Voilà. Voilà. donc en fait, on a un vrai OS dans le navigateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être dans le premier épisode, je vous ai parlé de StackBlitz qui avait un IDE avec dans le terminal en fait, c'est du WASN qui est un subset d'OS. Là, c'est un OS entier. Il y a quelqu'un qui a fait d'ailleurs une présentation One X, non peut-être. Cherchons sur Twitter. Hop, 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 notifications. Il me semble, j'ai vu ça ce matin, je n'ai pas eu le temps de creuser, mais il faudrait que je vous mette le lien aussi dessus. Est-ce que c'est lui ? Non, ce n'est pas lui. Je vais y arriver. Ou pas. C'est lui. Jeff Lincey, il a fait, il y a un truc qui s'appelle One X. Je vous mettrai le lien dans le, je ne vais pas le lancer maintenant, je vous mettrai le lien dans le repo. Le truc est plutôt, je vais même le coller maintenant sur le tweet, comme ça, il y a la vidéo. Il a fait un environnement web avec, on va dire, une sorte d'OS, la possibilité de compiler du Wasem via Go qui est dans son environnement et ça fonctionne dans le navigateur. Je n'ai pas testé, par contre, la presse est super intéressante. Je vais aller tout de suite le coller dans le, si je ne l'ai pas, non, je ne l'avais pas déjà fait. Je vais aller tout de suite le coller ici. Comment j'ai dit que ça s'appelait ? Je ne me rappelle plus. One X, One X, One X. Je crois que le projet n'est pas public, mais on peut lui demander et il vous invite, il faut aller sur son Discord. Ça a l'air plutôt sympa. Je ne sais pas, il me faudrait des journées encore plus longues que d'habitude parce que je n'ai pas le temps de tout tester. Mais par contre, la container to Wasem, je pense que je vais m'amuser avec. J'ai mal fait mon markdown. Et donc, la prochaine fois, j'étais moins bavard d'habitude, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous voulez. La prochaine fois, comme promis, et cette fois-ci, je le ferai, Guillaume, ça sera les mêmes principes qu'on vient de voir, mais avec du Rust. Il y aura peut-être moins de démo parce que je suis nettement plus mauvais que ce que je suis en Rust. Et puis après, pour l'épisode 4, je ne sais pas encore. Je pensais à faire du point net, on va voir. Ou si ce n'est pas du point net, ce ne sera pas tout de suite et on passera directement à la saison 2 pour parler de Wazy et donc exécuter tout ça en dehors du navigateur ou peut-être qu'il y aura un petit épisode de transition avec du Node.js et du Wasem. Je ne sais pas encore. Et puis, tout dépend aussi du temps que j'ai parce que la semaine prochaine, j'en ai un peu. La semaine d'après, normalement, je n'en ai pas parce que je suis à Golab. Guillaume qui me dit des promesses, toujours des promesses. non, cette fois-ci, et comme je l'avais dit la dernière fois, l'épisode 3, ça sera bien du Rust, promis. Du Rust facile parce que je suis très mauvais en Rust, mais ça sera du Rust. Et l'épisode est prêt, normalement. Je pense que j'ai quasiment tout ce qu'il faut à part toute la, comment on dit, la partie scripting, en fait, toutes les explications. mais pour te montrer que je ne raccorde pas de bêtises, j'ai bien mes programmes Rust qui sont prêts pour faire même du JSON, etc. Donc, c'est tout prêt. Donc, Guillaume, sauf si j'ai un imprévu, que je suis malade ou je ne sais quoi, il y aura du Rust cette fois-ci. C'est promis. Alors, j'ai Stéphane, qui me dit « Moi, j'ai bien une idée. » Une idée pour quoi ? Pour l'épisode 4. Si tu es encore là et que ton rhume ne t'a pas tué, je suis curieux de connaître ton idée. Encore un petit peu de temps. Pendant que Stéphane tape, s'il tape quelque chose, ce que je vous ai montré en go, je l'ai déjà expliqué, vous pouvez le faire en assembly script. Je n'aime pas bien parce que l'assembly script, c'est un subset de TypeScript. Il manque plein de trucs et tous les trucs intéressants ne sont pas là. Donc, finalement, ce n'est pas si amusant que ça. Mais ça a le mérite d'exister et je n'aurais pas été capable de faire un langage de ce type, forcément. Alors, « Tu cherches une techno ? » Ah, Java. Alors, Wasm Java. Wasm Java. Enfin, faire du Wasm avec Java. Enfin, compiler du Java en Wasm. Ce n'est pas complètement cuit, mais par contre, on parlera de Java et Wasm et Wasy dans la seconde saison. Ça, c'est sûr. Il existe des trucs sur Java qui compilent en Wasm, mais c'est du gros bricolage, je trouve. Mais selon mon temps, j'essaie. Guillaume, que dis-tu ? En Wasm, la partie qui n'est jamais claire pour moi, c'est les aïos. C'est supporté, mais pas vraiment. je creuserai plus le sujet pour en parler correctement et on en parlera pour la partie Wasy. Mais c'est vrai que les documentations sont des fois un peu indigestes aussi. Il faut trouver les bons articles de blog, il n'y en a pas tant que ça. Mais je regarderai. Mais Stéphane, dans les Java, on en parlera, mais plus sur la partie plus sur la partie Wasy. Je crois qu'il y a un projet qui s'appelle Cherry quelque chose qui est capable de faire du Wasm à partir de Java. Alors, il existe même du PHP Wasm. Donc, .net, ce sera très bien. Alors, .net, je sais qu'il peut builder en Wasm. Je ne savais pas qu'on pouvait builder du PHP en Wasm. Je connais des projets qui permettent d'appeler du Wasm à partir de PHP. Ah, alors, sinon, il y a, comment ça s'appelle ? Alors, c'est pour la partie Wasy, mais il y a des projets qui ont été capables de monter un interpréteur PHP à l'intérieur d'un programme Wasm. Donc, en fait, ce n'est pas, là, dans ce cas-là, le PHP n'est pas buildé en Wasm, c'est le code PHP intégré dans le programme Wasm qui lui-même a un interpréteur PHP et ça a été fait pour du Python et du JavaScript aussi. Alors, que dit Guillaume ? Plutôt que Java, tu as Kotlin qui fait des promesses. Ouais, alors, Kotlin, maintenant, en plus, ça a vachement avancé. Il y a Kotlin, je ne sais plus comment on dit, Kotlin Multipatform, je crois, qui est capable de builder en Wasm. Mais je ne l'ai pas essayé. en fait, j'ai trouvé que la toute chaîne était un peu compliquée à installer, en tout cas, par rapport à mes exigences, on va dire. Et du coup, je ne suis pas allé voir plus loin. La personne la mieux en France, la plus, comment dire, la plus capée, en fait, celle qui maîtrise complètement le truc, c'est Sébastien Deleuze. Il a fait une presse à, si vous cherchez à Sébastien Deleuze ou à Zamaio, Kotlin, en Google, normalement, on tombe sur son talk, il fait un talk avec une autre personne qui s'appelle, comment elle s'appelle, je ne sais plus. Ils étaient deux et ils montraient, ils parlaient de, non, ça, c'est bon, ça n'a rien à voir. Et ils parlaient de Kotlin dans le navigateur, c'est cette personne normalement qui est derrière ce handle et j'ai oublié son nom. Mais ouais, Sébastien, c'est à l'occasion que je lui demande de venir sur un Twitch là-dessus. Vous avez quoi encore dans le navigateur où il y a du Swift. Globalement, pour l'instant, ce qui ressort, c'est que le langage le plus utilisé pour faire du WebAssembly, surtout dans le navigateur, c'est quand même pas mal, Rust. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y mette un jour, mais j'ai quand même un petit peu de mal. Je m'énerve des fois sur des trucs simples, il faudrait que je prenne plus de temps ou que je dorme encore moins. Mais voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Et normalement, il y a une forte probabilité que l'épisode 3 se fasse bien la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ça sera jeudi ou vendredi, je suis désolé pour ça, mais ça sera entre midi et deux comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie d'être passé, c'est super sympa. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit message ? Merci pour le stream. Excellente série. Les journées sont trop courtes pour tout tester, développer. Ouais, j'essaie. Et en plus, j'ai plein d'autres idées, mais en tout cas, merci pour le message, ça fait super plaisir. parce que j'aime bien faire ça pour expliquer, pour essayer de nous remettre les idées en place. Mais si en plus, ça intéresse les gens et ça leur plaît, je suis content. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Les bons comme les mauvais, comme ça, je peux m'améliorer. Alors, pas toujours sur tout. Il y a des trucs, je suis têtu, je ne voudrais pas changer, mais c'est parce que je suis trop vieux. Mais en tout cas, merci d'être passé. Très, très bon week-end et certainement à la semaine prochaine. Stéphane, sois-toi. Guillaume, oui, pour mi, je vais travailler à mon Rust. J'espère que je n'aurai pas d'effet démo, mais ça devrait se passer. J'ai testé, compilé, donc je n'ai plus qu'à m'entraîner. Sur ce, depuis le temps que je le dis, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit à ceux qui n'ont pas encore déjeuné et à très bientôt. Merci, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –